Jour 162 Et je me suis masturbé il y a une heure On est au jour 7 du mois de juin Et je me suis masturbé Trois fois Et quand j'ai fini J'étais encore sur les toilettes et je me suis dit Tu vas te battre Tu vas partir en guerre C'est une guerre d'épuisement Sauf que c'est pas moi qui vais être épuisé C'est mon cerveau Je vais reprendre contrôle sur mon cerveau Tu vas prétendre aider les autres Ou faire la morale Si toi même tu n'as pas l'entier contrôle sur toi même Dans 90 jours Toi tu vas gagner cette guerre Et tant de prendre les choses en main et d'accélérer le processus Bref Je pars en guerre Et à la fin je serai un guerrier Quelle est la définition de la folie ? La folie c'est répéter encore et toujours les mêmes actions Tout en espérant un résultat différent J'aimerais dès le départ mettre une chose au clair avec toi 99% des youtubeurs qui font des vidéos sur le nofap N'en ont rien à foutre de toi S'ils avaient vraiment quelque chose à foutre de toi Ils feraient des recherches sur l'addictologie Sur comment fonctionne une addiction S'ils avaient vraiment quelque chose à foutre de toi Ils parleraient de leur expérience personnelle Ils te diraient ce que ça fait de passer d'addict à non-addict Et puis surtout S'ils avaient vraiment quelque chose à foutre de toi Ils ne mettraient pas des seins et des fesses en miniature Ils ne joueraient pas avec toi Pour que tu cliques et que tu restes dans la vidéo Ils ne feraient pas 36 effets de montage Pour avoir de la rétention La vérité c'est que 99% des youtubeurs dev perso Ne te respectent pas Ils n'en ont rien à foutre de ton addiction Ils n'en ont rien à foutre que tu souffres Et que tu cherches à t'en sortir Eux tout ce qu'ils veulent C'est te garder le plus longtemps possible Pour faire des vues Gagner des abonnés Et donc de l'argent Ils utilisent ton addiction Tes pulsions sexuelles Pour faire de l'argent sur ton dos Parce que s'ils avaient vraiment travaillé sérieusement S'ils avaient vraiment pris ce problème à coeur Ils auraient déjà arrêté depuis longtemps De te dire que le nofap est la solution Mon premier problème avec le nofap C'est ce mythe du retour à zéro Comme tu commences par compter les jours Jour 1, jour 2, jour 3, etc A chaque fois que tu rechutes Et bien tu retombes à zéro Jour zéro Je veux dire C'est comme ça que fonctionnent tous les forums nofap Tu es abstinent Jour 1, jour 2 Ah t'as regardé du porno Hop Jour zéro Retour à la case départ Mais imagine cette situation Ta mère est une ancienne obèse Oui je sais c'est pas très drôle Mais imagine que ta mère est une ancienne obèse Mais qu'elle a perdu 50 kilos durant la dernière année Déjà bravo à elle Chapeau parce que c'est difficile Mais imagine que tu descends dans la cuisine Et après un an tu la vois pour la première fois craquer Et prendre un cookie Oh mon dieu Elle a craqué Et là soudainement en mangeant le cookie Au moment où elle croque dans le cookie Tout à coup elle se met à grossir énormément Et elle prend 50 kilos instantanément Ça ne fait aucun sens C'est impossible que ça arrive Mais pourtant c'est ce que tu crois par rapport à ton addiction Tu crois que du moment que tu rechutes Tu perds tous tes progrès Et tu retournes à zéro Tu reprends les 50 kilos La vérité c'est que Oui tu vas régresser si tu rechutes Mais c'est pas un retour à la case départ Imagine après 90 jours d'abstinence Première fois que tu tiens aussi longtemps Tu rechutes Ah ben ça arrive c'est pas grave Mais t'as quand même tenu 90 jours Je veux dire T'es plus avancé que celui qui se fap tous les 3 jours Pourtant vous avez tous les deux rechuté Faut bien que tu comprennes que le gros problème avec le nofap C'est qu'il exclut toute marge d'erreur Pour le nofap Soit tu réussis Soit tu échoues Et un autre problème encore qu'il y a avec ça C'est le comptage des jours Au départ quand tu comptes les jours C'est sympa Ça te motive Tu vois vraiment une progression Jour 1 Jour 10 Jour 30 Mais j'ai déjà vu des mecs sur les forums nofap Dire Yes Jour 720 On continue Quand je vois ça Je peux m'empêcher de rigoler Parce que je me dis Mais si ça fait 720 jours Que t'es abstinent Est-ce qu'il serait pas temps peut-être D'arrêter de compter les jours Je veux dire est-ce que à 80 ans Tu vas encore compter les jours Jour 3500 C'est ridicule Et la vérité c'est que si tu comptes encore les jours Après autant d'années Bah t'es toujours addict Parce que t'es dans la prison de l'addiction Donc je sais que c'est sympa C'est motivant au début de compter les jours Tu peux battre des records comme ça Comme dans les jeux vidéo Mais il arrive un point où il faudrait arrêter de compter Il faudrait juste vivre normalement Et un autre problème que j'ai avec les jours C'est que lorsque tu commences Lorsque t'es à la première semaine T'es plus tenté de rechuter Pourquoi ? Parce que tu te dis Bah je suis qu'à quelques mètres de haut C'est pas très grave Si je rechute Je veux dire Si tu tombes de 1 mètre Ça fait un petit peu mal au genou Mais ça va Et donc tu te donnes des excuses Pour rechuter Tu te dis Bon bah c'est que le troisième jour Bon c'est pas très grave quoi Je peux le refaire les 3 jours C'est pas grand chose 3 jours Et à l'inverse Si ça fait peut-être 30 jours T'es beaucoup plus tenté aussi Parce qu'en fait Tu commences à avoir le vertige Parce qu'imaginons qu'un jour Égale 1 mètre T'es à 30 mètres de haut Tu regardes en bas Tu commences à avoir le vertige Parce que t'as jamais été aussi haut De toute ta vie Et là tu commences à paniquer Et tout ce que tu veux Et bah c'est redescendre Pour retrouver la surface Le sol Et être à l'aise Pour plus avoir le vertige Et j'ai vu fréquemment des gens Qui rechutent au jour 29 30 ou 31 Parce que bah Ils sont trop haut Ils ont jamais été aussi haut Ils ont jamais réussi aussi loin Et donc ils ont peur Ils sont dans leur zone d'inconfort Un autre truc pervers aussi Avec le NOFAP Et le comptage des jours C'est que certains aussi Lorsqu'ils ont atteint leur objectif Des disons 30 jours Ils vont rechuter au jour 31 Ou 32 Pourquoi ? Et bien parce qu'ils n'ont plus d'objectif Ça y est Ils ont atteint leur cible Et donc ils n'ont plus aucune raison De se battre Et ça peut paraître complètement con Mais j'en vois plein Qui se récompensent D'avoir été abstinent Pendant 30 jours En regardant de la pornographie Comme si tu te récompensais En prenant du poison Et donc c'est pour toutes ces raisons Que d'après moi Le NOFAP N'est pas une bonne stratégie Pour arrêter l'addiction C'est pour ça que je conseille Une autre stratégie Qui est celle de la rechute Contrôlée Reprenons l'exemple De ta mère obèse Imagine qu'elle te demande Conseil pour perdre du poids Elle te voit T'es fille T'as des abdos Elle te dit Mon fils Je veux perdre du poids Aide-moi Et toi Tu sais qu'elle a déjà essayé Plein de régimes différents Des régimes très stricts Des régimes spartiates Des régimes à peut-être 500 calories par jour Et elle n'a jamais tenu Plus de peut-être 3 jours Mais tu sais aussi que Le meilleur moyen De perdre du poids rapidement Et bien c'est d'être En déficit calorique De faire du cardio régulièrement Et de faire du jeûne intermittent Est-ce que vraiment C'est ce que tu vas lui conseiller Est-ce que vraiment C'est la bonne solution Moi plutôt Ce que je lui conseillerais A ta mère obèse C'est d'y aller progressivement C'est-à-dire de commencer Peut-être par 5 minutes De cardio par jour Et de baisser De peut-être 100 ou 200 calories Tu supprimes Une friandise Ou deux par semaine Et progressivement On avance comme ça Et bien c'est exactement pareil Pour ton addiction Tu dois y aller progressivement Tu dois réduire De plus en plus Les calories Dopaminergique Voici comment procéder D'abord étape 1 Tu vas réunir des données Pour avoir une vue d'ensemble Sur ton addiction Concrètement Tu vas prendre Un tracker d'habitude Et tu vas noter Tous les jours Où tu te fap Où tu regardes De la pornographie Et à côté Tu vas noter Le temps exact Le temps exact De ta session Le but Ce n'est pas De commencer A être abstinent Le but C'est juste D'avoir des données Et une vue d'ensemble Sur ton addiction Ce que tu veux savoir C'est la fréquence Par semaine C'est-à-dire Le nombre de fois Par semaine Et l'intensité C'est-à-dire Le nombre d'heures Que tu passes Chaque semaine Une fois que tu as Ces données Tu vas planifier Tes prochaines sessions De la semaine prochaine Disons par exemple Que tu te fap Tous les jours Et bien tu vas dire Ok La semaine prochaine Je me fap Le lundi Le mercredi Le vendredi Et le dimanche Et je me fap Que une heure Tu mets une alarme A chaque fois Et tu te fap Disons de 18h A 19h Tu te fap Les jours où tu as prévu De te fap Tu tiens les jours Où tu as prévu De tenir Et à la semaine 2 Tu vas encore réduire On va dire Que tu vas faire Que le mercredi Le vendredi Et le dimanche Et puis à la semaine d'après Tu vas faire Que le mercredi Et le dimanche Et la quatrième Tu vas faire Que le mercredi Et comme ça En seulement 30 jours Tu passes de tous les jours A seulement une fois par semaine Et ce n'est qu'au bout De 4 semaines De rechute contrôlée Et dégressive Que tu vas pouvoir Te lancer Dans une abstinence totale Dans ce qu'on appelle Traditionnellement Le nofap Maintenant Je sais que 99% des gens Qui regarderont cette vidéo Ne le feront pas Pourquoi ? Parce qu'en fait Ils ont un égo Qui est énorme Ils se disent Non 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 Je suis capable De tenir 30 jours Sans pornographie Et ils forcent Ils forcent Ils forcent Et ils répètent Encore une fois Les mêmes erreurs Encore et encore Ils sont dans ce que j'appelle La folie Et si tu penses encore Que tu es capable De faire de 0 à 90 jours D'un coup J'ai une question A te poser Où est-ce que Cette technique T'a amené Jusqu'à présent ? Je veux dire Si tu regardes cette vidéo C'est qu'il y a un problème C'est que ta stratégie Ne fonctionne pas vraiment Est-ce que tu veux Encore tenter Les 30 jours d'abstinence Et rechuter Au jour 7 Ou 20 Ou 30 Ou est-ce que tu ne voudrais pas Tenter pour une fois Une autre stratégie Je veux dire Qu'est-ce que tu as à perdre Jusqu'à présent Tu ne fais que rechuter Tu n'es plus à une rechute près Alors autant essayer Une autre stratégie Surtout que je ne suis pas quelqu'un Qui est sur ça de son chapeau J'ai 12 ans d'addiction derrière moi Je fais des recherches Tous les jours Et j'ai expérimenté Toutes les techniques possibles Sur moi-même Pour te dire J'ai même essayé l'hypnose J'ai tout essayé Et c'est la technique Des rechutes contrôlées Et dégressives Qui a le mieux fonctionné Sur moi Il faut bien que tu comprennes Une chose C'est que Le nofap C'est de la masturbation mentale Pourquoi ? Parce qu'en fait C'est ton ego Qui veut que tu passes De 0 à 30 jours Voire 90 jours D'abstinence Sauf que C'est ce même ego Qui te fait rechuter C'est ce même ego Qui te dit Allez Un petit coup d'oeil Vite fait Ce n'est pas très grave Tu as bien tenu Jusqu'à présent Tu peux te contrôler T'inquiète C'est exactement Le même ego Il faut que tu comprennes Que ton cerveau Est très intelligent Et il arrive facilement A contourner les obstacles Donc ton cerveau Il a appris que Tu aimes bien Ça donne de la dopamine De te dire Ok j'ai rechuté aujourd'hui Mais à partir de maintenant On va tenir jusqu'au jour 30 Ou jusqu'au jour 100 Ça donne de la dopamine Ça te motive Et ça ton cerveau Il adore Mais ton cerveau Il sait aussi Qu'au bout d'un certain nombre de jours Tu vas rechuter Que tu vas craquer facilement Il le sait Parce que ça fait plusieurs fois Que ça arrive C'est une habitude pour lui Lorsque tu penses Que c'est toi-même Qui décide Qui prend le contrôle Sur ta vie Et qui décide D'être abstinent La vérité C'est que c'est encore une fois Ton addiction Qui décide Qui te contrôle A l'inverse Lorsque tu planifies Volontairement Tes sessions à l'avance Et que tu rechutes Quand t'as décidé de rechuter Et bien là C'est plus ton cerveau Qui décide C'est plus ton addiction C'est plus ton égo C'est toi-même Qui a décidé De manière rationnelle De le faire Et tu vas voir Que paradoxalement Lorsque tu planifies Tes rechutes Même lorsque tu rechutes Moins Que lorsque tu le faisais Comme ça tous les jours Et bien Ton cerveau Va produire des excuses Pour pas le faire En disant Non ce soir J'ai pas envie Je me sens bien J'aime bien être abstinent C'est bon J'ai plus besoin de ça Il faut vraiment Que tu fasses gaffe A ton égo Parce qu'il utilise Toutes sortes de techniques Pour te manipuler L'intérêt de la rechute Contrôlée C'est que tu ne te laisses Plus avoir Par ton addiction Que je ne subisse plus Tes pulsions Et qu'à l'inverse Tu reprennes le contrôle Sur ton addiction La dernière chose Que je voulais te dire C'est que je sais A quel point C'est difficile Je sais à quel point Cette addiction Te fait souffrir Et je sais à quel point Tu rêves D'un jour Où ce sera terminé D'un jour Où tu n'auras plus A subir les manques Les pulsions Et surtout La déception Et ce que je voulais te dire Aussi C'est que Après 12 ans D'addiction Je t'assure Que c'est possible Je ne sais pas S'il y a un monde Sans addiction Parce qu'après 12 ans C'est bien branché C'est bien câblé L'addiction Mais reste que Tu peux passer De 3 fois par jour A peut-être Une fois Tous les 3 mois Et c'est déjà Une progression énorme Tu n'imagines pas A quel point Ça libère D'un poids énorme Lorsque tu passes A seulement Une fois Tous les 3 mois Mais sache une chose Je n'ai commencé A progresser réellement Que lorsque j'ai compris Que le nofap Était en réalité Un obstacle A ma guérison Maintenant Nous savons Toi comme moi A quel point Il est difficile De vaincre C'est d'addiction Seul A quel point Tu te bats Contre toi-même Et même si tu planifies Tes sessions Il y a toujours Une chance Que tu rechutes Au moment Où tu ne l'avais pas prévu Ou qu'à l'inverse Tu décides De ne pas rechuter Quand tu l'avais prévu Et je dois être 100% honnête Avec toi Cette stratégie Que je t'ai donnée Dans cette vidéo Elle marche Mais elle ne représente Peut-être que 30% De la stratégie globale Du plan d'action Et donc si tu as vraiment Du mal à t'en sortir Avec ton addiction Si tu stagnes Dans ton abstinence Et que tu aimerais Enfin te prendre en main Et progresser Je propose du coaching C'est un suivi Pendant 3 mois Où tous les jours Ensemble On va travailler Pour vaincre ton addiction On va élaborer ensemble Un plan d'action concret Semaine par semaine Et tous les jours Je m'assurerai Que tu restes Sur la bonne trajectoire Imagine avoir quelqu'un Qui tous les jours S'assure Que tu ne rechutes plus S'assure Que tu fasses Les bonnes choses Imagine que ce quelqu'un Est déjà 12 ans D'expérience derrière lui Et qu'il ait fait Des recherches Complètes Sur ce qu'est l'addiction Sur comment elle fonctionne Ca devient littéralement Impossible pour toi D'échouer Donc si tu aimerais Travailler avec moi Il y a un lien en description C'est le premier lien Tu peux prendre rendez-vous Sur Calendly Pour un appel de 30 minutes Lors duquel On va ensemble discuter Pour voir si je peux t'aider Et surtout pour voir Si on est fait Pour travailler ensemble Et puis si tu es Totalement perdu Quant à l'addiction Quant à la neurosciences Derrière à l'addiction J'ai fait une série De 8 épisodes Spécialement sur l'addiction A la pornographie Ce sont des épisodes D'environ 25 minutes Voir une heure Qui sont sans montage Et donc qui te demandent Une concentration absolue Mais ces 8 épisodes Vont te permettre Déjà d'avoir une vue d'ensemble Sur ce qu'est l'addiction Et surtout De commencer De commencer à prendre Des actions concrètes Pour t'en sortir Donc prends ton rendez-vous Pour du coaching avec moi Et en attendant notre appel Tu peux regarder ces 8 épisodes Sur ce j'espère vraiment Qu'un jour tu t'en sortiras Et que tu te débarrasseras De cette addiction Et n'oublie pas L'important n'est pas D'où tu pars Ni d'où tu viens Mais où tu vas Allez ciao Sous-titrage ST' 501